Bonjour à tous. En 1982, on n'a pas vu un film de Clint Eastwood depuis deux ans. En effet, avec la Warner Bros et sa société Malpaso Compagnie, il prépare une super production. Un film qui a coûté 21 millions de dollars. C'est la plus grosse somme jamais dépensée par Clint Eastwood. Pour nous en parler, je suis avec Gérard Mollet, dit GG, cinéphile et grand fan du cinéma des années 70 et 80. Alors GG, dis-nous avant de commencer cette chronique, comment tu as découvert Firefox l'arme absolue ? Ce film est sorti de la même date que notre film légendaire et mythique, Ketron. Pendant la production, on a eu une grande annonce de Firefox. Ce film interpelle les effets spéciaux de bataille aérienne, de poursuites aériennes. La fille de Clint Eastwood, grand avec son casque avec l'étoile rouge, la posture. Quand ce film est passé à la télé, enregistrement et usage de la VHS, puisque les années VHS étaient formidables, jusqu'à l'usure. Voici l'essentiel sur Firefox, l'arme absolue. Firefox, l'arme absolue de Clint Eastwood, 1982. Clint Eastwood est Michael Gant, un ex-pilote de l'US Air Force. Sorti de sa retraite par la CIA, qu'il confie la mission de s'introduire en URSS pour s'emparer du Firefox, un prototype d'avion de chasse. La particularité du tableau de bord est de posséder une interface qui permet au cerveau de commander directement la machine. Il lui faudra donc penser en langue russe pour faire fonctionner l'appareil. Firefox, l'arme absolue, est le huitième film réalisé par Clint Eastwood, dans l'ordre des diffusions en salle, mais le neuvième au réel, car il est tourné après Onky Tompman, dont la sortie est différée. Aux côtés de Clint Eastwood, dans le rôle principal, on retrouve Freddy Jones, dans le rôle du responsable de l'opération. On verra aussi Warren Clark dans le rôle d'un dissident russe qui l'aide à fuir le KGB. Il était Dimm, un des quatre vauriens d'orange mécanique de Stanley Kubrick. Le scénario est adapté d'un roman d'espionnage de 1977 écrit par l'écrivain gallois Craig Thomas. Firefox est le premier livre dans lequel apparaît le personnage de Michael Gant. Suivons Firefox Down, Winterhawk, il y a différentes wars. Mais ces trois nouvelles aventures de l'ex-pilote devenu espion n'auront pas d'adaptation. Craig Thomas a participé comme consultant au tournage du film. Bruce Surtis est de nouveau à la photographie. C'est son huitième film avec Clint Eastwood. Il est spécialiste des éclairages sombres comme le Moscou nocturne du film. C'est Maurice Jarre qui signe la bande originale, connue pour les célèbres partitions de Laurence d'Arabie et de Dr. Jivago de David Lean. Enfin, les effets spéciaux ont été confiés à John Distra qui avait reçu un Oscar pour la guerre des étoiles. Il est spécialisé des vols de maquettes sur fond de jour, comme la neige et le ciel bleu dans le film. Grâce à lui, les séquences de batailles aériennes étaient spectaculaires, à une époque où les images de synthèse n'existaient pas. Un Firefox grand à nature de 18 mètres de long fut construit pour le tournage, en plus des quatre grands modèles réduits. La particularité de l'ensemble du cinéma de Clint Eastwood est que ses films sont très ancrés dans la réalité et qu'ils utilisent très rarement les effets spéciaux. Avec Space Cowboy et Au-delà, c'est donc une de ses rares incursions dans ce type de cinéma. La moitié du budget du film fut consacrée à la séquence finale du combat aérien. Avec Clint Eastwood comme seule vedette du film et une grosse campagne publicitaire qui laissa entendre un grand spectacle, le projet est de lui permettre de toucher un très large public et notamment les plus jeunes générations. L'histoire est censée se passer essentiellement à Moscou. En 1982, il n'est pas possible pour une production américaine de tourner sur place. La capitale de l'URSS sera donc reconstituée à Vienne en Autriche, en entendant partout que Clint Eastwood tourne en Europe et l'événement est considérable. Pour les séquences de neige, l'équipe se déplace sur la base aérienne de Thule au Groenland. Firefox, l'arme absolue est la combinaison de deux genres. Le film d'espionnage, il s'agit de s'infiltrer en URSS, et le film de science-fiction, le contrôle de l'appareil par la pensée. Le film lance la mode des productions qui mêlent technologie et moyens de transport. Elles sont toutes sorties entre 1982 et 1986. Pour la télé, ce sera K2000, Supercopter, Tonnerre Mécanique. Pour le cinéma, on peut citer Tonnerre de Feu de John Badham en 1983, qui deviendra aussi une série immédiatement après sa sortie en salle en 1984 sans succès. Tonnerre de Feu et Supercopter reprendront le même type de personnage que celui de Clint Eastwood, victime d'un traumatisme réfractaire à l'autorité avec tendance à la solitude. Élément que nous retrouverons dans nombre de films des années 80, comme L'année du dragon de Michael Cimino en 1985. Il y aura aussi chez Atari un jeu d'arcade inspiré du film. Le récit est constitué d'un long prologue en Alaska, où nous découvrons le traumatisme post-guerre du Vietnam de Michael Gant. Dans cette première séquence, Clint Eastwood s'est refait le visage de Joseph Wells hors la loi. Puis le film est divisé en deux parties distinctes. La première consiste à l'élaboration de la mission et l'infiltration du personnage dans les rues de Moscou. La seconde grande partie sera celle du vol de l'avion et de sa prise en chasse par les soviétiques. Notez bien que dans la première partie, Clint Eastwood porte de la moustache, ce qui sera l'unique foi de sa carrière. Comme Rambo 2, la mission ou Rocky IV avec Sylvester Stallone, Firefox l'arme absolue est emblématique des années où Ronald Reagan est président des Etats-Unis de 1981 à 1989. En 1982, c'est encore la guerre froide. La chute des régimes communistes en Europe ne commence qu'à partir de 1989. Dans l'image, c'est illustré par le passage du Firefox de la droite à la gauche du cadre, soit de l'est à l'ouest sur un planisphère. Pour accentuer cet effet visuel, Clint Eastwood use de la palette chromatique. L'avion passe d'une ambiance rouge à une ambiance bleue séparée par une traînée de nuages. Ce n'est pas le rideau de fer, mais le rideau de l'air. Le film rappelle que les Russes ont parfois été supérieurs aux Américains, dans le domaine de l'aéronautique et de l'aérospatiale. Dans la réalité de cette époque, pour l'URSS, il y a le célèbre MiG-31, mis en service en 1981, qui était l'avion de l'interception le plus rapide du monde, avec des pointes à 3200 km heure. Le Firefox est d'ailleurs aussi appelé MiG-31 par le Soviet suprême dans le film. On peut citer encore Spoutnik 1, le premier satellite artificiel de la Terre en 1957, mais aussi Yuri Gagarin, le premier homme à avoir effectué un vol dans l'espace en 1961. Sans oublier la station Mir en 1986, la première station spatiale habitée à long terme, qui aura 10 ans de présence humaine ininterrompue. N'est ainsi le mythe d'une Russie qui développe les armes les plus puissantes. C'est encore le cas de nos jours, avec le missile Scrap, ou plus récemment le missile Satan. Ils seraient tous les deux les plus gros missiles balistiques intercontinentaux. Le film développe donc la fausse idée que les Etats-Unis doivent attraper un retard stratégique, comme lorsque Ronald Reagan décide du programme IDS, dit de la Garde des Étoiles, un an après la sortie du film. Ce programme ambitieux du bouclier spatial contre les missiles soviétiques ne fut finalement pas réalisé, mais son impact fut tel qu'il fut une des raisons de la chute de l'URSS. Mais les éléments les plus intéressants est la lecture que l'on peut faire du personnage de Clint Eastwood. De nouveau un anti-héros comme l'homme des Hautes-Pleines, les proies ou la sanction. Dans la première partie du film, on nous présente un vétéran fatigué, mentalement détruit, qui semble vouloir racheter sa mauvaise conscience. Puis on nous raconte une histoire où, comme le dit Jacques Zimmer dans son livre, il est paradoxal de voir la première nation du monde obligée d'envoyer un homme voler un prototype et reconnaître ainsi que son ennemi possède un énorme avantage technologique sur elle. Et les voleurs sont donc américains. La réplique du premier secrétaire du parti, qui joint Clint Eastwood quand il est aux commandes de l'avion, est à ce titre aussi drôle qu'édifiante. Veuillez rapporter cet avion, monsieur, il ne vous appartient pas. On peut rapprocher Clint Eastwood de John Ford dans leur manière de gérer les contradictions de la société américaine. Malgré la différence de génération, les deux réalisateurs ont le même attachement à leur nation, mais aussi la même faculté à l'autocritique. On peut donc conclure que Firefox, l'arme absolue, contient toute l'essence du cinéma de Clint Eastwood. La première mondiale se déroule exceptionnellement à Washington, au cours d'une grande soirée de charité organisée par Nancy Davis Reagan, épouse de Ronald Reagan et en présence de nombreux militaires et membres du gouvernement. Il sera un succès mitigé à sa sortie, totalisant 46 millions de dollars de recettes sur le sol américain, sur le double seulement de son budget initial. La presse se divise globalement en deux. Pour les uns, Clint Eastwood a été maladroit et superficiel dans la mise en scène. Pour les autres, l'humour et le second degré ne l'auront pas échappé. Firefox, l'arme absolue, aura une seconde vie, lorsqu'il sera édité en cassette VHS, mais au format recadré 4 tiers. On le retrouvera pendant longtemps dans les rayons des vidéoclubs. Aujourd'hui, il existe une version plus longue de 11 minutes, reconstituée par Clint Eastwood, mais est diffusée uniquement à la télévision américaine et édité seulement en DVD Zone 1. Firefox, l'arme absolue, amorce le jeu de l'alternance entre les superproductions et les films plus modestes auxquels va jouer Clint Eastwood dans les années 1980 et 1990. Il précède donc l'intimiste et musical Anki Tankman. Et comme le dit Clint Eastwood lui-même, s'ils sont déçus, on leur donnera ce qu'ils veulent la prochaine fois. Bon film. Sous-titrage Société Radio-Canada